Musique Mon nom c'est Daniel Bosson, je suis le coordinateur de la culturelle de la nation Cris de Jougamont, d'également du membre du conseil d'administration de l'institut culturel de Cris de Jougamont. J'ai fait ce travail-là depuis 2009, donc ça fait un bon bout de camp que je suis là. Est-ce qu'ensuite tu pourrais nous présenter l'institut culturel Cris, nous dire un peu où est-ce que ça se situe, son historique, ses missions ? Bienvenue à l'institut culturel Cris de Jougamont, de Jougamont, Québec. Nous avons ouvert nos portes en novembre 2011. Le bâtiment lui-même a été rêvé pendant plusieurs années après une vaste campagne de financement. La construction a commencé en 2009. Après ça, il y a un choc qui est le principal lieu de la conservation des documents, médias et objets physiques, conçu sur la préservation, la conservation et le transfert des connaissances. J'ai vu, parce que bon, je ne suis jamais venu encore à Chibougamont pour voir le lieu, mais l'architecture du bâtiment, elle est vraiment singulière. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur sa conception, son design, la signification ? L'idée de Jougamont qui a été évoquée depuis plusieurs années par les années des communautés de Jougamont, ils ont discuté de la nécessité d'avoir un lieu de connaissances culturelles où les coutumes étaient préservées et protégées. Il y a un chibougamont qui a été créé pour répondre à cette vision, à ce besoin, les années qui ont pensé à ceux-là qui sont reconnus dans notre mur d'années avant du bâtiment. Le bâtiment a été conçu par Douglas Cardinal. Il est conçu sous la forme d'une habitation traditionnelle crie, le Sartuan. C'est un bâtiment assez imposant de la communauté, l'un des plus grands en fait. La région, il y a beaucoup d'arbres et vous pouvez voir, le bois joue un rôle important dans sa conception. Tout le bois a été étudié dans la construction du bâtiment provient de la région. La nature a été intégrée dans la conception. Le bâtiment lui-même est certifié LEED, L-E-D-D. Ça se prononce comme un Low Emission and Energy Design qu'on dit. Nous avons essayé d'être respectueux de l'environnement dans la façon dont nous gérons et exploitons le bâtiment. Qu'est-ce que vous présentez à l'Institut? Nous sommes un institut à multiples facettes. Nous sommes une composante d'un musée réel avec un espace d'exposition principale. Nous avons une bibliothèque et des archives qui abritent tous les documents historiques importants, avec des photos, des rangements de vidéos, des archives. Nous sommes un centre éducatif. Les gens viennent découvrir la culture écrite à travers des ateliers que nous proposons, tels que les ateliers artistiques, les présentations, les renseignements ou les visites, que ce soit en individuel ou en groupe. Nous avons également un excellent programme scolaire qui permet aux élèves d'avoir l'expérience de l'exposition et de suivre quelques ateliers sur les pratiques culturelles, comme le perlage, la couture, la sculpture et la géologie. Quelles sont les installations numériques, justement, que vous proposez aux visiteurs? En ce moment, nous avons quelques écrits différents lors de la visite et de l'exposition que les gens peuvent s'asseoir et apprécier. Il y a une vidéo sur le voyage de l'OSIAC, la signature de l'accord de James Bay et d'autres accords qui ont été signés au fil des années. Il y a une vidéo sur certains des anciens grands chers élus en mettant des évidences, certaines de leurs contributions pendant leur mandat. Ensuite, il y a une vidéo avec des aînés qui partagent des histoires sur certains des objets qu'ils ont dans l'exposition. Nous sommes aussi dans la phase de planification du développement d'un guide audio que les vistas peuvent utiliser. L'un des enjeux de l'Institut culturel CRI, c'est de sauvegarder, de transmettre la culture et la langue et les traditions au CRI, mais qui sont majoritairement orales. Comment les technologies peuvent aider à cela? Les technologies étaient une grande aide jusqu'au présent et continuant à l'aide de l'avenir. En ce moment, nous avons une vidéo de l'année parlant des objets dans l'espace d'exposition. Ceci est très précieux car cela permet aux anciens de parler de la façon dont ces objets ont été utilisés et de la manière dont ces objets ont été fabriqués. Nous avons aussi enregistré des histoires traditionnelles et avons eu des stations d'écoute dans nos expositions itinérantes où les gens pouvaient écouter ces histoires. Nous utilisons la technologie pour protéger nos histoires, nos pratiques et notre culture. Un autre enjeu qui concerne votre institut, j'imagine, c'est le rapatriement du patrimoine culturel, les artefacts qui ont été spoliés aux communautés au cours de l'histoire. Il y a de plus en plus de cas dans le monde d'objets qui sont restitués justement à des musées, mais ces restitutions font souvent débat. Est-ce que vous, vous savez où sont les objets CRI dans les collections muséales à travers le monde? Le personnel d'Anchit Chogmut a travaillé dur ces dernières années pour identifier des objets autour du monde, où il est certain qu'il y a des objets avec des liens avec UHD. Ce travail est important pour diverses raisons et il se poursuivra dans le futur. Nous espérons pouvoir créer une base de données de tous les objets et leur emplacement et travailler à les ramener soit par des apports de repartissement. Le fait d'Anchit Chogmut est un musée de classe mondiale. Nous sommes, tu sais, on est comme un musée de catégorie A. Ça signifie qu'il y a des conditions environnementales idéales dans notre bâtiment pour pouvoir entreposer et entretenir en toute sécurité de n'importe nombre d'objets. Ils ont été pris sous le faute prétexte et souvent par équitablement échangé. Il est donc juste à avoir une discussion sur les solutions possibles. Est-ce que vous avez un musée virtuel qui permet aux visiteurs de visualiser ces objets créés qui ne sont pas sur place? À l'heure actuelle, nous n'avons pas d'exposition virtuelle, mais c'est toujours chose en laquelle nous travaillons. Est-ce que vous avez des projets à venir à l'Institut? Toujours, en attendant des projets qui sont arrivés. Nous prévoyons de refaire notre exposition principale au cours des prochaines années. Elle est installée depuis dix ans. Nous espérons de changer certaines choses. Nous avons fait une pièce il y a quelques années. Elle a été très bien accueillie ici. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance de voir et partager ces histoires traditionnelles à travers une pièce de théâtre fantastique pour les habitants des grandes villes du pays. Nous souhaitons également d'en acheter cette pièce disposée d'une version numérique en ligne. Puis nous avons aussi l'exposition « It's a Néran » que nous aimerons faire. Nous mettons un jour dans notre site web en ce moment. De sorte que le projet devrait être terminé et j'espère que bientôt. J'espère développer un musée virtuel et un guide audio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On comptait 7117 langues à travers le monde. 41% de ces langues seraient dans le danger de disparaître dans le prochain siècle. Hold my dictionary please! Tiens mon dictionnaire s'il te plaît. Expression, internet, culture. Oui il y a quelque chose de troublant que de savoir qu'à peu près la moitié des langues vont disparaître dans le futur. Et qui dit disparition de la langue dit forcément disparition de la culture. On s'attaque à un des centres culturels d'une nation réside dans ses mots, dans sa langue. La transmission de messages, comme je fais là. En roile, en roile. Puis c'est un peu normal de se sentir dépassé par la prise de conscience qu'un jour, ben... Peut-être que notre culture ne sera plus. Oh mon Dieu, imaginez un monde sans 7 carrés. Un monde sans swing la baquesse dans le fond de la boîte à bois. Un monde sans drapeau du Québec, comme rideau dans une fenêtre. Non, non, ça je suis dingue. Ça, ça peut disparaître. Ça, c'est correct. D'ailleurs, à l'ère numérique, certains peuvent penser que le web peut être déclencheur dans l'effondrement d'une culture. Parce que oui, Internet pourrait devenir l'élément important dans la globalisation de notre société. Il faut se poser la question, est-ce que le web pourrait mettre fin à notre culture? Je voudrais commencer par définir, c'est quoi une culture? Ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation. Une civilisation par opposition à un autre groupe ou à une autre nation. En fait, la culture, c'est la somme de plusieurs choses. Toutes les connaissances, les idéologies, l'art, l'expérience, la religion. À travers les âges d'un peuple. Une culture, ça se crée pas en deux jours, là. Puis là, c'est là que tu comprends que notre culture, c'est un élément important de notre identité. Par le fait même, notre identité, elle aussi, a un impact sur la culture. Tout ça, ça se mélange pour créer la société. La société. Puis c'est là qu'on peut comprendre la peur de la perte de la culture. C'est en fait une perte identitaire. On se met en mode survie, puis on essaie de pas perdre ce qui nous caractérise finalement. Mais arrête de pointer du doigt l'ère du numérique comme moteur de perte de culture. Et oublier l'impact d'une époque où il n'y avait pas d'internet et où quand même un gouvernement créait des réserves pour les autochtones. Pour voir le web, un peu comme la révolution industrielle. Ça a un impact tellement direct dans toute la société que c'est sûr qu'à travers ça, certaines cultures vont être modifiées, changées, et d'autres vont en créer d'autres. Parce que oui, la culture, ça change. Tous les grands changements sociaux ont été apportés par un changement de culture, puis ça fait du bien. Par exemple, le droit des femmes au travail est la rémunération. Imaginez le nombre de personnes, les hommes en majorité, là. Comment ils avaient peur que leur milieu change à cause que les femmes arrivaient sur le marché du travail? Ben là, les femmes qui travaillent, ça veut-tu dire qu'ils vont devenir des hommes, puis là, nous des femmes? Ça, ça a été des gros changements qui ont contribué à la société et qui ont fait changer la culture. Donc, les idéologies, c'est un peu comme on le voit aujourd'hui avec certains mouvements, comme la communauté LGBTQ+, qui ont de plus en plus de place dans la société. Grâce à quoi? Au web! La société change, les cultures changent, les idéologies changent. Tu viens de t'apprendre de quoi, là, hein? D'ailleurs, Internet est excellent pour justement propulser des cultures et garder cette culture-là en vie, la faire vivre. Comme par exemple, en 2020, TikTok est apparu avec Native TikTok. En gros, c'était la communauté autochtone qui était au cœur du trending TikTok. C'est pas tout aussi. Il y a un bon nombre de vidéos YouTube que tu peux avoir accès très facilement, qui te permettent de voir la différence entre le français européen et le français québécois. Ça, ça fait vivre deux cultures, puis ça montre justement les différences avec l'évolution de ces deux cultures-là. Puis ça, ça conserve pas la culture, je disais pas, là. Est-ce que le web va tuer notre culture? La culture va changer, notre culture va évoluer. Comme tout le monde. Maintenant, il faut juste comprendre que pour faire vivre une culture, il faut en être fier, puis il faut le partager. Prenez cette peur de la perte de la culture, puis soignez ça dans le fond de la boîte à bois. Genre du pays, arrêtez d'avoir peur. Votre culture est peut-être fraîte, mais vous avez le sang chaud. Peut-être que le temps de dégeler votre banc de neige, puis de semer votre son. Je vous le dis, c'est votre cœur qui va récolter. Ouais, ça paraît peut-être trop que j'écoute Gilles Vigneault en ce moment-là. Juste un petit mot aussi pour vous dire que la trame musicale qui jouait derrière moi pendant que je parlais, là, vient du très talentueux Monsieur Santé, beatmaker lo-fi de Rwanda, qui a lancé son Upbeat Trees en janvier 2021. Allez, checkez ça. Côte de s***, t'avais f*** de c*** de Saint-C***. Je prendrais dans ma main gauche une poignée de merde. T'es malade! Une femme sans tête qui chevauche un squelette de mammouth. Quelque chose de tout à fait régulier dans la vie de tous les jours. Pour commencer, je vais te proposer de te présenter. Je m'appelle Violaine Lafortune. Je viens de Sainte-Thérèse de Blainville, en banlieue de Montréal. Je ne suis pas de Rouen. J'ai étudié en géographie. J'ai un doctorat en géographie. J'ai travaillé en géographie pendant plusieurs années pour l'administration régionale cativique au Nunavik, pour la ville de Rwanda. Éventuellement, j'ai fait un certificat en arts plastiques ici à l'UQAT. Je suis en train de terminer un certificat en création numérique à l'UQAT. Ça a changé mes plans. Maintenant, je me consacre aux arts visuels. Mais la géographie est toujours présente dans mon travail. C'est quoi ton médium, ta technique de prédilection? Ma technique de base, c'est le dessin. Je suis venue aux arts visuels par le dessin. J'aime la sobriété du dessin. Je travaille surtout en noir et blanc, au fusain. J'aime la délicatesse, mais en même temps le côté brut, parce que ce n'est pas tellement fini. Je fais de la sculpture à partir de moulage de plâtre. Je fais de l'animation numérique. Je fais de la performance. La performance, c'est une performance toujours liée au dessin. Le dessin n'est jamais loin, mais il n'est pas nécessaire tout le temps. Quelles sont les thématiques et les sujets que tu abordes dans tes œuvres? Je m'inspire beaucoup de la science, autant au niveau des thématiques que des processus. Je m'inspire de ces thématiques-là pour faire des œuvres qui vont amener plus loin ma réflexion sur le territoire, sur le paysage, sur c'est quoi un être vivant. Je vais partir des choses que moi, je connais. Je ne vais pas aller tout d'un coup faire de l'astrophysique. Je ne connais pas ça. C'est fascinant, mais je ne connais pas ça. Par contre, la géographie, la géomorphologie, les glissements de terrain, les avalanches, ce qu'on appelle dans un jargon la criticalité auto-organisée, le chaos qui s'organise. Ça, c'est quelque chose que je peux étudier. Une fois rendu en dessin, ça donne quelque chose de complètement différent qui est poétique. Tu intègres le numérique dans plusieurs de tes œuvres. Je pense notamment à La chevauchée ou à Organisme 17. Oui. Quelle forme prend cette association dans ton travail entre le dessin, la gravure et puis le numérique? Et puis, est-ce que tu peux nous présenter un peu ces œuvres-là? Pour moi, le numérique, c'est une occasion de liberté. Premièrement, parce que ça fait bouger mes œuvres. Tout d'un coup, il y a du mouvement qui apparaît, ce qui n'est pas le cas dans le dessin régulier, ni dans les estampes, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais je travaille beaucoup en estampes. Ça me permet aussi d'avoir plein d'outils dès le début, autant au niveau de la réflexion, les images de base avec lesquelles travailler, faire bouger par l'animation. Des fois, à la fin, c'est carrément une œuvre qui n'est ni sur papier, ni sur toile. Elle est carrément sur écran. Le numérique, oui. Oui, j'ai même déjà fait une projection sur le poignet des gens. Donc, l'écran peut être variable. Puis aussi, le numérique m'amène un aspect très narratif. Je raconte des histoires. La chevauchée dont tu parlais, c'est un grand paysage onirique. Donc, on le regarde d'en haut ou de l'intérieur, on ne sait pas trop. C'est un dessin que j'avais fait au fusain de 10 par 15 pieds, donc vraiment format mural. Je l'ai photographié, numérisé, ramené dans mon écran. Puis, j'ai mis dessus un personnage un peu particulier d'une femme sans tête qui chevauche un squelette de mammouth. Puis, organisme numéro 17, celui-là, je suis partie du numérique. J'ai généré par ordinateur un organisme vivant. « Vivant » étant entre guillemets parce que… Mais quand on le regarde, il y a quelque chose de très vivant. Il vient… J'ai ça, c'est intéressant. Est-ce que je pourrais utiliser une méthode scientifique d'échantillonnage pour l'étudier? Voir, est-ce que je suis capable de le comprendre? J'ai utilisé la stampe. Alors, j'ai pris des arrêts sur image. Puis, chaque image, je la dessinais, je la revoyais. Puis, après, j'ai repris ces images-là. Je les ai ramenées dans un stop-motion, une animation, pour voir c'est quoi la différence entre les deux. Est-ce qu'il y en a un qui est plus vivant, qui est moins vivant? Est-ce que la matérialité bouge ou change? Puis, je me suis trouvée à m'attacher à organisme numéro 17. Je n'ai pas fini. Il va y avoir un organisme numéro 18, 19. J'ai encore des questions qui me restent, que j'aimerais retravailler. J'aimerais avoir une sortie de ce projet-là, qui soit sur une plateforme web. Oui. Ben, moi, quand j'ai vu cette œuvre-là sur ton site, je me posais la question, justement, de quoi tu étais partie au début. Est-ce que c'était ton travail d'estampe ou le numérique? Mais là, tu répondes à ma question. C'est parfait. C'était le numérique. Ben, franchement, je pensais que c'était l'inverse. C'était intéressant. Oui. En voyant, je me suis dit, ah, elle a travaillé là-dessus. Puis, elle s'est dit, ah, il y a un aspect dans le temps, là, qui tu peux transformer. Et puis, est-ce que tu penses que le fait de faire des œuvres numériques, ça apporte un nouveau public que tu pourrais ne pas forcément rejoindre en faisant une exposition de dessins ou d'estampes? La question est bonne. Je ne sais pas ce qu'il faudrait que j'observe. Je regarde mes enfants qui ont 12 et 14 ans. Puis, effectivement, quand ça bouge, j'ai tout de suite une réaction supplémentaire. Je m'étais posé la question un peu différemment, à savoir où je peux exposer ces œuvres-là qui sont un peu différentes. Les centres d'artistes sont ouverts à ça, mais ce n'est pas tous les centres qui sont prêts. Des fois, c'est matériel équipé. C'est un autre élément que j'aime du numérique, c'est que ça me garde à jour. Est-ce que tu as des projets à venir? Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans la prochaine année. Il y a une exposition-là qui est en cours au mois du 22 janvier au 7 mars. C'est une exposition collective sur le noir de l'encre. Dans cette exposition-là, j'ai une œuvre qui fait appel au numérique parce que c'est une collaboration que je fais avec un ami artiste en Angleterre. Puis, c'était avant la pandémie, on se demandait quoi faire ensemble. On discutait sur Skype, puis on s'est dit pourquoi on ne met pas un plexiglas sur notre écran, puis on se dessine. Dans le fond, durant la discussion qui dure 30 à 45 minutes, on dessine l'autre personne, mais qui bouge. C'est une mémoire d'une conversation éphémère, virtuelle, qu'on a déjà oubliée. L'automne prochain, je vais avoir un solo à Vastévague. Je suis vraiment contente. Je suis aussi invitée en solo à la Galerie Roque-la-Motte en décembre. Puis, si tout va bien avec la pandémie, je devrais aller faire une résidence ensuite. Alors, moi, c'est Madeleine Perron à la direction du Conseil de la culture de la vitivité Miscamingue. Nous, on s'intéresse aujourd'hui au projet 3R. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ce que c'était ce projet? Quels étaient les acteurs, son historique un peu, les missions? Le projet 3R, dans le fond, c'est né parce que nous, ici, au Conseil de la culture, on avait depuis longtemps, depuis 2009, un calendrier, un bottin des artistes, un fil de presse autogéré par chacun des artistes, des organismes, qui faisaient l'envie de d'autres régions et tout ça. Donc, il y avait un désir de partager tout ça. Et on s'est dit tant qu'à faire ça, pourquoi pas le réfléchir autrement? Parce que ça faisait quand même un petit bout de temps que ça s'était passé. Et inclure d'autres partenaires. On a décidé de refaire un espèce de projet autour de l'engagement du citoyen vis-à-vis de la consommation culturelle, mais aussi sur la découvrabilité. En fait, quel était le besoin qui a fait que vous vous êtes lancé dans ce projet-là? Le besoin, effectivement, c'est qu'on se rendait compte que ça évolue de plus en plus, les technologies et tout ça. Et ce n'était plus la même façon de consommer qu'il y avait auparavant. Tu sais, on regardait un calendrier, non. On regardait notre appareil, puis on voulait savoir à l'endroit où on était, qu'est-ce qu'il y avait autour et tout ça. Donc, on s'est dit tant qu'à travailler autour de ces notions-là, de regrouper ensemble les événements, bien, voyons ce qui se passe, là, au niveau de l'Abitibi-Téniscamingue, mais plus largement aussi des deux autres régions, puis de l'ensemble du Québec et même duquel on en est arrivé à la conclusion que ce qui serait vraiment pertinent pour les trois régions, pour les gens qu'on a rencontrés de différents secteurs, ce serait d'avoir une base de données liée, ouverte, dans laquelle tous les événements, tous les artistes, les organismes pourraient venir inscrire leurs activités, qui est ressortie, là, dans le fond, de cette étude-là, que ce projet-là était fort pertinent, fort intéressant, mais qu'il fallait travailler d'autres aspects. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de réunir trois régions pour ce projet-là? C'est que le ministère de la Culture et des Communications, ici, en Abitibi-Téniscamingue, gère aussi deux autres régions, l'Outaouais et le nord du Québec. Mais autre ça, c'est quand même très intéressant parce que c'est des particularités extrêmement différentes qu'on vit dans ces trois régions-là. Dans l'Outaouais, il y a une plus grande densité de population, une plus grande urbanité. Dans le nord, c'est encore plus vaste qu'ici. Et aussi, on est confronté, chacun dans nos territoires, à des cultures différentes, que ce soit les francophones, les anglophones dans l'Outaouais, les communautés crient dans le nord et nous, ici, avec les Anishinabés. Et on se disait que s'il y avait quelque chose qui était développé par rapport à ça, ou un prototype qui émergeait, ça pourrait facilement s'appliquer à peu près n'importe où. Aujourd'hui, le web, les réseaux sociaux et même des sites comme Wikipédia sont quand même indispensables à tous les travailleurs culturels, que ce soit des artistes ou des organismes, pour être présents sur le web. Comment on fait pour être visibles sur le web ? Une des choses que, pour nous, on n'a pas réussi vraiment à organiser, structurer, et aller peut-être plus loin, c'est peut-être au niveau de l'engagement du consommateur qui va faire que lui-même va créer encore davantage l'événement. Si on réussissait à développer une espèce de dialogue entre les consommateurs sur des œuvres ou entre l'œuvre et le consommateur, je pense que là, on augmenterait aussi la visibilité des œuvres. Donc, l'engagement du consommateur va, à mon sens, en ce qui concerne la théorie, faire la différence dans le fait qu'un événement fonctionne plus qu'un autre, après qu'on ait mis en place toute cette organisation machine-là. Est-ce que vous êtes satisfait de ce projet et des choses que ça a engendré ? Et puis, est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer ? On est satisfait parce que nous, ici, au Conseil de la culture, notre mission, ce n'est pas nécessairement de développer numérique uniquement et tout ça. Donc, nous, c'est de créer des étincelles et que celles-ci permettent de créer d'autres choses ailleurs et tout ça. On n'est pas obligé d'être essentiel dans tous ces processus-là. Alors, à ce niveau-là, je pense que mission accomplie, je pense que ça s'intègre un peu partout. Le milieu culturel particulièrement est sensibilisé. On allait vraiment vers l'inconnu et il y avait beaucoup souvent d'insécurité. Et savoir ce que je sais aujourd'hui, je serais davantage à être en mesure de réconforter, que c'est normal, cette espèce de période qu'on invente, alors on ne sait pas ce qui s'en vient. Sous-titrage ST' 501